bonsoir à toutes bonsoir à tous et bienvenue sur la page om fan zone nous sommes sur twitch youtube facebook également instagram les amis si jamais vous avez instagram n'hésitez pas à nous suivre également sur cette ce réseau là tic toc également bonsoir à tous et bienvenue nous sommes là pour la 21e journée de ligue 1 21e journée de ligue 1 contre le fc nantes donc on se déplace à la bourgeois à 19 heures des amis on va vous ce soir avec vous on va parler de la composition à parler également du classement et des rencontres de la journée mais sans plus attendre je vais faire rentrer tout de suite mes acolytes du jour mes acolytes qui sont avec moi de la team om fan zone donc il ya phoenix qui avec moi à salut finis comment tu vas que vous allez bien bon ça va super c'est une belle petite soirée de football voilà c'est génial c'est super voir il ya également steve qui est avec nous ce soir donc c'est avant le faire rentrer tout de suite comment vas-tu mon steve ben écoute ça va super on est là présent pour supporter l'équipe et débriefer un petit peu de cette probable sa cette future composition d'équipe également yannick qui nous a rejoint on va l'inviter tout de suite bleu et blanc comment tu vas yannick ça va et toi je t'ai envoyé la compo elle vient de tomber je te l'ai envoyé sur ton messenger je vais essayer de de regarder ça juste après elle est déjà sortie la compo 18h07 mais écoute si la compo est déjà là c'est très bien on va pouvoir bricoler avec c'est nickel ont déjà mis à vous donner toute la composition le classement et tout ça déjà comment vous vous sentez avant ce avant cette rencontre à la beaujoie fc nantes olympique de marseille on est bien quand même on est bien quand même non on a un attaque voilà tu me manques sereinement non non quand même je suis totalement d'accord avec toi en surtout qu'on finit sur une bonne note contre monaco on aurait pu remporter le match même si c'était un match d'une première mi-temps contre pour monaco une deuxième pour nous mais qui a eu quand même pas mal d'occasion penalty pour pas dire oublier mais un penalty dans sifflé donc c'est de bonne augure surtout que l'on enchaîne vite mais écoute je suis très confiant je suis vraiment d'accord avec avec steve ce qu'il vient de dire il a dit ce qu'il fallait dire de manière voir les débuts d'unahi mais moi il me tarde de voir les débuts surtout d'un avant-centre comme vitignan pour voir si vraiment c'était l'avant-centre qu'il fallait à jouer une pique de marseille ouais tout à fait c'est vrai que vitignan c'est c'est écoutez vous c'est quoi tu m'en tu m'en tu m'envoies un petit peu la balle sur sur le mercato parce que la fin du mercato c'était hier soir oui j'ai pu le voir en direct sur sur ta page d'ailleurs yannick vous avez fait un point mercato à la seconde donc on va parler de nouvelles recrues qui nous ont rejoint depuis enfin sur ce mercato d'hier du moins il ya eu malinovski déjà pour commencer donc malinovski ben tout le monde le sait on a dû jouer et on espère qu'il va monter en puissance qui va s'intégrer à à cet effectif d'igord tudor il ya également ou naï donc tu parlais à steve juste avant ou naï qui a signé et qui normalement devrait jouer ce soir il est comment dire il est sur le banc il est sur le vitignan voilà vitignan qui a qui a signé ben hier soir vers 22h30 22h40 un truc comme il a passé à visite médicale et il a signé son contrat voilà les amis bon on est on est plutôt emballé non par ces joueurs franchement ben j'ai envie de dire au naï super coupe du monde après avec angers c'était un bon joueur mais bon c'était pas un joueur extraordinaire après c'est mon point de vue moi j'ai pas regardé tous les matchs danger pour être franc mais j'ai vu quelques matchs mais par contre il a fait une coupe du monde qualité extraordinaire donc s'il est sur la lignée de la coupe du monde et qu'il arrive à reproduire les mêmes jeux en sachant quand même que autour on a quand même une belle équipe franchement je suis content parce que on perd pas gay et on retrouve un joueur qui joue un peu plus sur le terrain donc moi je pense que ça peut être intéressant on va ramener de la qualité technique c'est pour moi un peu le registre à minarit on va on va en profiter rapidement là il ya aurait qu'il nous fait un petit coucou c'est son anniversaire ce soir donc on a quand même lui souhaité un très joyeux anniversaire à notre aurait qui fait partie de la page om fan zone donc ce soir il va c'est une très belle soirée il va fêter ça que lui se doit du moins je l'espère t'as intérêt aurait à nous ramener des belles photos bien 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 ronds comme on dit le classement il est là je vous mets sous les yeux voilà les gars donc bon ben le psg premier avec 48 points lance deuxième avec 45 points l'olympique de marseille troisième avec 43 points monaco quatrième avec 38 points rennes cinquième avec 37 points je vais m'arrêter là je vais juste dire que nantes est treizième avec 22 points donc les premières incidents que que pourrait avoir une victoire de l'olympique de marseille sur ce classement c'est à dire qu'on prendrait provisoire provisoirement la deuxième place de ce classement et on y en mettrait également la pression sur le psg sur les cinq dernières rencontres de nantes depuis donc depuis le mois de janvier on peut voir qu'ils ont gagné 2-0 mais c'est un coup de france contre le dire bon est un strike et non mais à mise à part ça c'est 0-0 contre contre lui aussi contre contre taon et 0-0 contre le carmont foot aussi en ligue 1 tu vois nous à contrario nos cinq derniers matchs on a quand même marqué neuf buts même si historiquement si on peut regarder les deux derniers matchs qu'on a fait contre eux on a fait au mois d'avril 2022 on avait fait on avait gagné 3 à 2 à la maison et au mois d'août également le 20 août on a gagné 2 à 1 et à chaque fois il s'est démerde contre nous de rien de réussir à trouver l'orgueil et trouver des trucs de venir marquer quand même donc est-ce qu'ils vont avoir la même forme est-ce qu'on va réussir à aller à les asphyxier d'entrée de le jeu que j'espère et je pense que c'est ce qui va se passer je pense pas qu'on va revoir la première minute on a vu contre monaco je pense que tu dors va réellement a dû faire les choses voilà après on sait dans ta c'est une équipe qui aime jouer les grosses équipes c'est une équipe qui aime bien presser c'est une équipe qui aime bien faire déjouer son adversaire c'est pas une équipe qui va prendre le jeu à leur compte mais ils aiment faire déjouer ils aiment embêté ils sont chiens à jouer c'est une équipe qui va essayer de garder un maximum de temps de résultat pour pouvoir piquer c'est voilà c'est le style d'équipe de ligue 1 qu'on n'aime pas trop voir parce qu'ils ont quand même ça défend bien et ils ont quand même des joueurs de qualité offensivement et donc on n'est pas à l'abri d'un contre quoi que ce soit donc c'est vrai je te rejoins phoenix dans le côté aussi des équipes qui sont chiantes à jouer ça marque pas beaucoup mais ça prend pas beaucoup de but non plus et donc du coup kévin si vous voulez rebondir on t'écoute non j'écoute un peu ce que vous dites c'est intéressant c'est intéressant après c'est un match de semaine un match de semaine c'est toujours compliqué à négocier on sait c'est pas des matchs de coupe d'europe mais c'est un petit peu c'est un marathon on joue tous les trois jours on rejoint ce dimanche donc mais je suis pas inquiet ce soir honnêtement quand je vois la seconde mi-temps de marseille contre monaco l'intensité mis je pense que tu dois remettra l'effectif qu'il a mis en seconde mi-temps monaco donc il n'est pas impossible de voir tavarès à droite et et ender à côté de maïnerie après tout le temps j'en profite la compo a enfin chargé 1 c'est désolé ça a mis du temps mon ordi est mouliné mais ça y est hop j'ai la composition donc je vous la mets sous les yeux les amis il a un petit peu changé par rapport à la compo qui était la compo probable de l'équipe il reste et va rester sur une continuité de monaco ce qui est tout à fait normal c'est sa méthode à lui comme ça depuis début de saison ça marche très bien donc pourquoi changer après je crois que c'est ce qu'il a dit nantes qui défendent très bien comme boré on connaît ses méthodes c'est pas forcément évident il ya beaucoup d'agressivité aux porteurs mais offensivement ils sont pas dangereux donc du coup on aura sûrement le ballon ce soir il faudra être hyper réaliste et faire trop rapidement pour pouvoir se faciliter après offensivement c'est costaud quand même moi j'aime bien les joueurs qu'ils ont qu'ils ont en terre c'était bonjour ballon mozy simon qui est très bon bon et qui est joueur de ballon si tu je vais te mettre tout de suite la compo de nantes aussi sous les yeux voilà la compo dedans c'est pas d'équipe les joueurs attendez c'est ça pas de souci ouais mais de façon on voit qu'on a désolé mon ordinateur mon ordinateur m'aide pas du tout ce soir je suis désolé donc je disais pour moi franchement c'est quand même pour une équipe de milieu tableau ils ont quand même des bons joueurs quand je vois devant mollet blas simon simon c'est un joueur qui aime bien percuté qui est rapide qui est dur sur ses appuis blas monier c'est des joueurs qui aiment bien jouer dans les petits périmètres des vrais joueurs de ballon milieu de terrain bon si soko c'est plus si ce groupe on connaissait mais c'est un gros travailleur qui est là qu'un joueur qui est très habile balle au pied qui aime bien jouer court et non c'est un peu le métronome de cette équipe et après bon après derrière ça ça va être mis à part sentons ziroto qui sont des joueurs que je connais traoré bon c'est un joueur rapide mais pas spécialement technique bon ils ont un grand gardien mais ça reste quand même une belle équipe c'est vraiment une belle équipe même ganogo devant c'est un joueur qui aime bien prendre la profondeur donc c'est un joueur qui va peut-être nous embêter je rejoins guigui del sol qui nous a marqué attention à dolor parce que c'est vrai que dolor aimait jouer contre nous et s'il fait son entrée il faudra faire être attentif mais pour moi c'est quand même une belle équipe pour une équipe de mieux tableau je trouve qu'ils ont quand même des joueurs très intéressants mais ils ont eu un début de saison très compliqué la qualification d'europa league leur a fait énormément de bien ça les a remotiver et redynamiser en 2023 et c'est très un petit peu comme nous ça a remis un peu de piment parce qu'au moment tu n'as pas encore perdu je crois en 2023 donc c'est c'est un adversaire qu'il faudra pas 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 mettre de côté mais voilà après nous avec la force aujourd'hui comme nous avons franchement je je suis limite content d'avoir fait match de nuit dimanche contre monaco dans le sens où on reste quand même sous pression derrière l'ance et et paris bon paris j'y pense pas forcément actuellement je pense plus à l'ance qui joue contre nous ce soir donc c'est l'occasion de parfait on joue à 19 heures on peut leur mettre la pression pour moi c'est l'heure parfaite le rendez ou parfait en plus je crois qu'il peut même pas il fait beau là bas je crois nantes j'ai pas trop regardé et je crois qu'il faisait beau donc je pense que voilà c'est un match de milieu de semaine qu'il faudra bien négocier et je suis pas équipé personnellement et je rebondis dessus je tiens à remercier samir palomares qui nous a marqué donc sur son commentaire qui stipule que paloua n'est pas là et c'est vrai que paloua c'est un peu le défenseur central par excellence pour pour nantes c'est leur joueur phare derrière c'est leur taulier et c'est vrai de pas l'avoir ce soir c'est intéressant parce que c'est un joueur qui réussit bien contre contre l'homme en général dans les deux sens du terme il est capable de marquer comme de marquer contre son camp mais c'est bien d'avoir un joueur comme ça en moins ce soir alors il ya c'est une composition assez pardon excuse moi qui vient j'ai parlé sur toi j'ai pas entendu du tout ce que tu as dit non je disais juste que on n'aura pas la même facilité qu'on est au match avait contre tout à fait alors les amis donc la compo vous l'avez vu je vais la remettre tout de suite sous les yeux la composition de l'un pique de marseille je vais également faire rentrer greg qui nous a rejoint merci greg de n'importe et à tes éclaircissements il ya également patrice qui nous a rejoint donc je vous feront tous les deux les amis salut à vous je vais commencer par par greg donc la composition je te laisse la regarder tranquillement qu'est ce que tu en penses est ce que pour toi c'est une composition classique comme est en train de dire sept pics salut à toi c'est pique d'ailleurs ça c'est un plaisir de te lire ou est ce que pour toi c'est il ya quelques petites surprises tout de même c'est il ya des choses qui ne sont pas qui ne sont pas logiques pour toi déjà bonjour à tous j'ai pensé à l'heure et j'avais regardé un petit peu en amont qu'ils avaient ce qu'ils allaient proposer des deux côtés non je suis pas surpris pour moi c'est la compo la compo que j'attendais pour ce soir il y avait juste en fait un doute qui pouvait qu'il pouvait y avoir c'est entre under ou et comment et gendouzi bon ben il a tranché on est beaucoup plus dans la logique donc c'est assez intéressant la compo nantes je crois que c'est ce soit quand parler je suis tout à fait d'accord avec toi c'est une équipe qui est très très joueuse qui a énormément de qualité quand ils jouent à nantes en plus ils sont pas faciles à jouer parce que ben il ya toujours ce fameux jeu à la nantes qui avait qu'avait qu'avait fait rentrer celui au dos dans leur veine et c'est clairement c'est clairement l'idée de jeu qu'ils vont avoir en essayant de faire tourner la balle en essayant de se projeter assez vite donc c'est ça va pas être une partie de plaisir ça va vraiment pas être une partie de plaisir mais je reste assez confiant parce qu'on est sur une belle dynamique on n'aime pas perdre on a pas envie de perdre on a envie de garder ça et je pense que avec les forces que l'on a en plus sur le banc et les solutions qui viennent d'arriver je pense que cette équipe là elle est vraiment montée pour nous amener vraiment où on attend donc non je suis assez confiant moi je suis assez confiant de ce qu'on va voir ce soir c'est bien on va on va également saluer patrice qui nous a rejoint les amis on va demander aussi bonsoir à toi patrice on va également te demander ce que tu penses un petit peu de cette composition et de ce match je voulais juste saluer en même temps mon collègue stef et den qui est passé sur le chat et merci d'être d'être présent ça fait plaisir si vous pouvez aussi faire comme lui et partager la vidéo c'est toujours un plaisir donc voilà essayer de liker de partager et voilà au moins on continue à supporter notre équipe désolé patrice rien qui me choque c'est voilà il a pris il a pris voilà il a pris les mêmes joueurs que sur la deuxième période contre monaco voilà donc il fait il fait confiance en une heure il a mis il a mis guindouzi sur le banc c'est pas plus mal voilà il faut faire tourner je pense voilà la seconde période la seconde période contre monaco était était bien plus bien plus joli à voir que la première donc non rien ne me choque mais il ya que tavarès qui n'est qui n'est pas à son comment dire à son poste d'origine là il est à droite pour remplacer klaus après c'est balardi qui est titulaire d'entrée de jeu contrairement contrairement à monaco où c'était kolasinac qui avait pris sa place et tavarès qui était à la place de kolasinac under était à droite et malinovski était un petit peu plus bas donc là malinovski un petit peu plus haut tavarès est à droite ou dans ses c'est une composition très cohérente en sachant que klaus et klaus est absent kolasinac arrière gauche en début de saison se pose la question on se disait il est lourd il n'y arrive pas faut le changer c'est pas ça il faut lui trouver un autre poste qui a été défaiteur central à se poser des questions et au final les questions on se les pose plus il joue à gauche et personne dit ouais mais kolasinac ça peut être léger alors que c'était le problème en début de saison donc c'est la grande la qualité aujourd'hui c'est que six mois après on se rend compte que finalement il ya beaucoup de joueurs qui peuvent être titulaires aujourd'hui un deux jours en début de saison ben c'était une question qu'on se posait aujourd'hui il est titulaire à la place de gendouzi qui est notre joueur phare à la base donc c'est un effectif qui pour moi est plus conséquent à l'heure où on se parle à voir maintenant la forme des joueurs ranger une interview récemment il a été clair en répétant que justement les joueurs ont fait beaucoup de sacrifices même au niveau alimentaire pour pouvoir arriver au top niveau il faut savoir que tu dors il a il a fait adopter aux joueurs et une manière de vivre complètement différent de ce qu'ils avaient l'habitude de faire la cuisine à tient aujourd'hui il a il a maigri énormément contrairement à l'année dernière où il faisait un poids lourd on se disait c'est impossible c'est je pense que c'est aussi le professionnalisme les joueurs qui font qu'aujourd'hui tous les joueurs peuvent jouer et tu dors en plus à la l'opportunité pouvoir récompenser des joueurs qui travaillent bien l'entraînement donc on le voit un joueur commander il ya deux mois et demi en arrière on l'enterrait tous il faut être honnête on se disait chez ce qu'on va encore l'om et pourtant aujourd'hui il titulaire et on se dit ben d'air est préféré à gendouzi ce n'est pas rien donc c'est des choses comme ça qui font que malgré tout et on en parle souvent dans les lives mais c'est une réalité tu dors positif aux joueurs il leur a montré aussi le chemin en disant vous travaillez vous serez récompensés et aujourd'hui c'est le cas mais moi je reste quand même sceptique parce que l'om jouant tous les trois jours et ce qui va se passer pendant une semaine puisqu'on va jouer tous les trois jours pendant deux semaines avec nantes nice et paris en plus de temps que on retrouve un petit peu la sensation négative qu'on a eu après l'europe d'enchaîner les matchs à grosse intensité j'ai cette crainte là quand même après ce sens oui mais derrière derrière on récupère on récupère bailly quand même qui va revenir parce que bon il va plus en premier match on a quand même un effet de chiffre derrière où on peut voilà on peut quand même arriver à faire quelque chose après bon jouer tous les trois jours mais c'est pas les coups d'europe les gars on a plus de coupe aussi merci il a bien répondu il a dit ce que j'allais dire c'est nabila c'est pas des coupes d'europe les gars s'il vous plaît les gars on va pas rentrer quand tu joueras quand tu joues à nabilou contre paris mercredi prochain c'est un match de coupe d'europe non mais écoute moi bien papa déjà on n'est pas mercredi prochain on est uniquement mercredi mais les gars non mais enchaînement trop les trois jours tu me fais référence entre tottenham non mais papa s'il te plaît non mais s'il te plaît là carrément là on va pas comparer être nantes avec avec francfort ou dans le sens où dans le sens où en début de saison on avait un effectif moyen parce qu'on sait très bien que on n'avait pas de banc en profondeur là aujourd'hui c'est différent le colois ignac qu'on avait enterré le balergi qu'on avait enterré aujourd'hui c'est des personnes qui sont assez importantes au sein du groupe de l'olympique de marseille donc je suis désolé les gars moi sur ça je partage pas votre avis tu joues tous les trois jours aujourd'hui c'est un banc en profondeur tu as des joueurs pour il peut avoir une équipe une équipe deux une équipe trois avec l'effectif qu'il a certes il manque bahi certes il ya des joueurs un peu blessés mais franchement il faut être on est confiants pour ce soir quand même les gars les trois les trois jours les trois jours que tu me dis je te dis la vérité c'est par rapport au fait qu'on a joué monaco week-end d'année qui était un match à grosse intensité il faut quand même le rappeler ni sera un match à grosse intensité parce que ni ce sont très bien contre marseille ils pourront le match de leur vie c'est un derby donc on aura des matchs quoi qu'il arrive à grosse intensité donc commenter mais kévin mais kévin le point fort de tudor le point fort de tudor de de là de ce qu'il a fait là c'est qu'il les a préparé physiquement et psychologiquement je vais te raconter ce qu'il a ce qu'il a fait imagine toi jusqu'à quel point attention je suis pas psychologue les gars mais il a joué au mental ça veut dire que tu as été moyen en première mi-temps et ben le match d'après tu entamera pas ton match tu le feras en deuxième mi-temps et c'est comme ça et en fait le mec qui se prend un shoot dans le cerveau le joueur en lui même il se remet en question qu'il veut qu'il veut pas parce qu'il faut les voir les séances d'entraînement qu'ils ont fait faire vous comprenez le tout le toucher de ballon tout ça ça n'existe pas si tu cavales d'abord et après on doit pour le ballon si on a le temps sûr de toute façon et ça se voit sur les terrains l'équipe tu te rappelles le serve excuse moi de te couper mon frérot tu te rappelles à un moment donné il ya l'om ils avaient au bout de la 55e minute un coup mou pendant 25 minutes qu'ils étaient à la rama je rappelle au début de saison papa donc qu'on avait relevé on avait relevé le truc pendant 100 à la vie tu te rappelles de ce moment là mais aujourd'hui tu l'as plus ce coup là aujourd'hui tu ne l'as plus moi je suis totalement d'accord avec toi nabilou dans le sens où je trouve qu'on leur a enlevé le confort qu'ils avaient l'année dernière ces joueurs là aujourd'hui ils apprennent à l'italienne et on en revient à ce que je disais l'autre jour c'est pas du tout la même méthode tu fais que du physique en italie tu touches très peu le ballon à contrario aujourd'hui tu as une vraie bande de guerriers et moi c'est ça que j'aime bien il a mis personne dans le conflit on travaillait tout le monde il a mis tout le monde dans la même enseigne il a dit maintenant les gars les meilleurs vont jouer et aujourd'hui aujourd'hui il en tire il en tire son avantage parce qu'on travaille là dessus quoi et j'ai trouvé ça plutôt attractif c'est intéressant et moi j'ai le point fort de cette année de la deuxième partie de saison ce qui a été bien c'est que sa politique a été simple il n'y a pas de stars dans mon équipe les stars je n'en veux pas il y en aura pas il a tous mis ou déjà pas loin et tous mis au même niveau c'est pour ça qu'on a eu le paillette un peu par contre attention à un paillette quand il va revenir il va être un homme clé dans le nouveau système qui va adapter quand tu vois toutes ces nouvelles recrues qui vont être ensemble parce qu'il ne faut pas s'étonner qu'un jour on va trouver ces nouvelles recrues jouer ensemble 18h50 18h50 c'est l'heure des pronos de marco donc on va tout de suite envoyer le jingle c'est parti les pronos de marco les gars le plus safe ce soir comme vous avez pu vous en douter la victoire de l'om 79 c'est une cote relativement sympa pour ça on gagne presque 80 le semi safe ça va être mi temps et fin en victoire c'est à dire qu'on gagne la première mi temps quel que soit le résultat mais la fin de la 45e pour nous et à la fin du match c'est pour nous coté à 2,53 et on va faire un petit ticket fun aussi en score exact pour 1 à 3 voilà en sachant bien évidemment que moi mon ticket se portera sur le safe et je jouerai le safe voilà parce que voilà tous les jeux évidemment c'est réservé aux majeurs et on joue que ce qu'on peut se permettre de perdre même si ça fera je crois le troisième ou le quatrième là on a une série de trois safe ou quatre safe mais on reste voilà en mise c'est ça reste un jeu les gars c'était le petit message ok très bien du coup je vais pas vous demander à tous vos pronos parce que du coup on n'aura peut-être pas le temps de le faire je suppose que dans l'ensemble vous voyez une victoire de l'om je vais quand même demander à patrice son point de vue parce qu'il n'a pas beaucoup parlé sur ce match là son petit point de vue à ce niveau là donc désolé on a encore le safe et demi-safe de marco en tête donc patrice un petit prono rapide si ça te gêne pas non moi je vois je vois bien 3 m pour l'om ok nickel c'est ce que c'est ce que phoenix voyait allez pareil greg on va essayer de faire le tour de tout le monde si on peut ça ben écoute moi c'est le score que j'aurais donné aussi donc je suis assez content que le roi du prono donne comme moi donc ça nous ça me va à jamais des premiers on t'écoute pour pourtant petit prono de de ce soir victoire de l'om 3-0 à l'extérieur parfait kévin s'il te plaît moi j'ai fait un billet j'ai fait un ticket donc j'ai misé le temps de l'om 1 0 avec un but d'un d'ailleurs je suis à cote à 14 donc c'est le joueur ok parfait ben écoute on va voir si c'était prononcent bon et nabil s'il te plaît ton petit pronom alors non j'espère la victoire de notre équipe je vous remercie à tous d'être montés sur le live on se retrouve tous après le match on danse en général 15 minutes après la fin du match donc voilà on vous attend tous nombreux nombreuses si vous n'êtes pas encore abonné il suffit de le faire vous vous abonnez vous liker on aura toutes les tout le direct de des avant match et après match et donc voilà on vous attend nombreux et nombreuses et à l'éloi mais à l'éloi mais à tout à l'heure bon match c'est tout à l'heure évidemment tchao tchao bon match tchao tchao tchao